L'idée que les dépenses sociales sont trop élevées, qu'il faut les réduire absolument. Oui, ça fait partie des mythologies qui circulent et donc par exemple on vous explique que la France, ce que vous disiez monsieur, l'horrible puissance publique accapare 50% la moitié des richesses, donc 97% sont redistribuées parfaitement aux gens à qui elles ont été prélevées, mais enfin peu importe, c'est pas grave, et donc, enfin si c'est très grave mais ça fait partie des mythologies, et donc l'idée c'est par exemple comparons la France et les Etats-Unis. Alors on dit, les Etats-Unis, la France est 57% du PIB de dépense sociale, les Etats-Unis c'est beaucoup moins, 30%, ça veut donc dire que la France, la richesse est socialisée, pas aux Etats-Unis. Sauf que ce qu'on compte, quand on compte ces 57% versus ces 30%, c'est qu'on compte la dépense uniquement publique, mais la dépense sociale c'est la dépense publique plus la dépense privée. Aux Etats-Unis, les gens de la même façon ont besoin d'être éduqués et ont besoin d'avoir un système de santé. Le problème c'est qu'aux Etats-Unis ces systèmes-là sont largement privatisés. Et si on remet les choses à un niveau et qu'on fait le vrai calcul qui est la dépense sociale totale, en fait elle est équivalente en France et aux Etats-Unis. Simplement, elle est probablement beaucoup plus égalitaire en France qu'elle l'est aux Etats-Unis. Si on veut compter, en fait, tous les grands pays développés sont au même niveau. Ils sont entre 25 et 30% du PIB de dépense sociale. La Systana minerait notre système social. Et là on est très différents, entre un pays comme la France et les Etats-Unis. Oui, on est différents en termes de philosophie politique, mais là aussi on retrouve exactement ce qui a été dit. Donc d'un côté il y aurait des vertueux contribuables qui seraient ce qu'on appelle aux Etats-Unis les makers, les faiseurs, les gens qui font la richesse. Et puis de l'autre il y aurait les vermines, les parasites, les takers, ceux qui prennent et ceux qui se contentent d'être simplement assistés par le système et qui ne produisent rien. Et donc d'abord on se rend compte que pas du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout de la Systana, ce sont des prestations de secours, ça a une vertu fondamentale. On parle d'humanisme, oui l'humanisme ça consiste à dire qu'on peut donner des prestations à des gens sans contrepartie ni arrière-pensée parce qu'on considère que ce sont les plus faibles, ce n'est pas l'Etat qui décide, ce sont les théories de la justice qui décident. Et si on a une théorie de la justice suffisamment exigeante, alors on dit que certaines personnes sont vulnérables et n'ont pas de capacité suffisante. C'est la même logique qui préside au fait de considérer qu'on va secourir des gens qui sont malades, invalides, etc. On peut effectivement décider de les laisser crever la gueule ouverte, on peut aussi décider qu'on doit s'en occuper parce que ça fait partie de notre humanité. Et par ailleurs quand on regarde, ce n'est pas de l'assistanat sur des prestations de secours, je trouve ce terme absolument révoltant d'expliquer que ce sont des assistés. Je veux dire par exemple, prenons quelqu'un comme J.K. Rowling, la romancière d'Harry Potter qui est devenue milliardaire, à une époque de sa vie, J.K. Rowling, elle était assistée, elle était mère célibataire et elle vivait grâce aux aides sociales que lui versait l'État britannique. Et elle dit aujourd'hui, je suis fier de payer mes impôts. J'ai une dette à l'égard de l'État-providence et je suis fier aujourd'hui de considérer qu'on m'a aidé dans une période où c'était difficile pour moi et ça m'a permis de m'en sortir. Est-ce qu'on dirait de J.K. Rowling qu'elle est une assistée et on dirait aujourd'hui que véritablement, ça a été une erreur de lui venir en aide au moment où elle est venu, alors que ça lui est permis de tenir le coup, d'être quelqu'un de créatif et de faire rêver des millions d'enfants à travers le monde et aussi des adultes d'ailleurs ?